Gina, 26 ans, coûtée par Thomas, le directeur du restaurant. Il vient d'embaucher la jeune Allemande, mais l'étudiante en français n'a encore jamais été serveuse. Et ce n'est pas gagné. Essaye de sortir un peu, là. Fais demi-tour. Tu reviens vers l'eau. Voilà. Gina, est-ce qui est difficile ? De trouver la balance. Et d'être confiante que ça va tomber. Parce que là, j'ai peur que ça va tomber. Tu vas venir déposer au centre les verres ou carafes ou bouteilles, tout ce qui est plus loin. Après six ans d'école hôtelière à Caen, Thomas est passé par tous les postes de la restauration. Le service en salle n'a plus de secret pour lui. Donc là, le plateau, il est stable. On peut bouger. Il tient à laisser sa chance à Gina, qui, malgré son manque d'expérience, est embauché à l'essai pour 1 500 euros par mois, plus les bourbois. Moi, j'ai eu l'opportunité de partir en Angleterre quand j'étais un peu plus de 6 mois après le verre. Donc c'est pour ça que ça me tient aussi à cœur de prendre des étudiants étrangers, de pouvoir les faire travailler chez nous et puis leur apprendre les choses. 19h, le téléphone n'arrête pas de sonner. Après vous l'arrivée, vous serez ici pour 20h30. Pour ce premier soir, ils ont décidé de limiter les réservations car le personnel n'est pas encore au complet. On a le staff qui peut assurer pour 5 couverts et en cuisine et en salle. Donc on ne prend pas trop de risques. C'est les premiers soirs. On préfère s'assurer un service au top et avant de voir au fond de nos clients. Des clients que la guinguette a décidé de chouchouter. Et sur 5 minutes, on n'est pas prêt à là. Vous nous faites un petit signe quand vous voyez le bateau arriver. Ceci est de la mêlée, vous vous voyez de la mêlée. D'accord. C'est le petit plus. Aller chercher les clients Quai de la Dorade en plein centre-ville de Toulouse. Ce soir, ils sont 6 copains à embarquer pour l'île du Ramier. La guinguette est à 20 minutes de navigation. Une première pour Samuel. Ça fait combien ? 26 ans que je suis à toi. La professe de ma vie que je monte sur la gare. Samuel, chef d'entreprise dans le bâtiment, a eu l'idée de faire découvrir l'établissement à ses amis et surtout à Pauline, sa nouvelle conquête, fraîchement débarquée de la capitale. Elle m'a fait découvrir Paris. Je suis habitué. Écoute, le jour où tu viendras à Toulouse, il y a un endroit que je veux absolument que je te fasse découvrir. Cette petite balade sur la Garonne coûte 2 euros par personne et fonctionne tout l'été. On a mis nos voitures dans un parcours sous-terrain. On est venus au pied donc descendre jusqu'au Caire tranquillement. On a pris notre repas. C'est juste général. Ça nous fait imiter tous les embouteillages. Ah, c'est bien ça. Samuel est un habitué des lieux. Il fait tout de suite visiter l'endroit à sa dulcinée. Il y a des petits coins salants. La terrasse se remplit peu à peu. Samuel et ses copains découvrent la nouvelle carte. 30 minutes après l'ouverture, la terrasse est complète. Pour Gina, la jeune Allemande, c'est le baptême du feu. Les chefs de rang ont tous un oeil sur elles. Un peu perdu au milieu des tables, elle en oublie la leçon d'équilibre. Une pinte de bière au sirop de fraise. Sa tâche. Thomas arrive à la réponse. Après l'incident, le directeur du restaurant débriefe immédiatement la jeune serveuse. Le mieux, c'est que t'ailles voir le chef de rang, donc Rulio, tu lui dis que t'as fait tomber ce verre-là et qu'il demande au bar de refaire pour la personne. Et là, la personne est partie chez elle pour se changer. Oui, c'est des choses qui arrivent, surtout pour les premières. C'est l'amende des choses. Et on propose, s'il y a des choses qui sont tâchées, de payer le pressing. Et si vraiment les habits sont foutus, on rembourse. comment c'est vraiment. Autre problème, les cahiers a fait fourgon. C'est Boris, l'un des deux patrons, qui doit ouvrir les 300 huitres de la soirée. C'est moi qui m'y colle. Pour la première, j'essaie de jongler un petit peu entre la cuisine là-bas, le bon des cahiers. Voilà. Pour épargner les voisins, c'est musique d'ambiance plutôt qu'électro. En cuisine, Adriane, le second.